Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de GIMP. Aujourd'hui nous allons réaliser un effet maquette sur une photographie aérienne. Donc l'opération est relativement simple même si elle demande quelques étapes intermédiaires. La première opération à réaliser c'est de saturer les couleurs. Pour cela nous allons dans le menu couleurs, teint de saturation. Sur la ligne saturation nous allons porter la valeur de 0 à 70. Nous allons valider. Pour l'objet de saturer l'ensemble des couleurs, de les rendre plus flamboyantes. Deuxième opération nous allons prendre notre calque et le dupliquer. Et nous allons travailler sur cette copie. Donc bouton de droite sur le calque, dupliquer le calque. GIMP nous affiche la copie de ce calque. Sur ce calque nous allons appliquer un filtre qui s'appelle flou gaussien. Donc nous allons dans filtre, flou, flou gaussien. Nous avons une fenêtre d'aperçu. Il y a déjà un léger flou qui a été appliqué, un rayon de flou de 5. Mais pour nous ce n'est pas suffisant. Donc nous allons le porter à 30. Et on voit dans l'aperçu que l'image est beaucoup plus floue. Nous faisons valider. Voilà, notre image totale est entièrement floue. A partir de là nous allons appliquer sur ce calque un masque de calque. On retourne dans la fenêtre des calques, bouton de droite. Et nous descendons jusqu'à ajouter un masque de calque. Pour qu'il soit utile à notre opération, nous allons choisir le masque de calque noir qui donne une transparence totale. Donc le flou gaussien disparaît, car le masque de calque noir a pour effet de laisser passer en quelque sorte l'image d'en dessous, du calque qui se situe en dessous. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons appliquer sur notre masque de calque un dégradé bilinéaire. Donc nous allons dans un premier temps, afficher le masque de calque sur l'ensemble de notre image. Donc nous allons dans calque, masque, afficher le masque de calque. Notre image devient totalement noire. Pas de panique, rien n'a disparu. Nous allons aller maintenant sur l'outil dégradé. Donc c'est le petit carré qui se trouve dans la boîte d'outils, outil de dégradé, nous cliquons dessus. Et nous avons une fenêtre d'option qui s'ouvre. On ne touche pas à l'opacité, on ne touche pas au dégradé, on va simplement changer sa forme. Donc de linéaire, nous allons passer à bilinéaire. Voilà. On retourne sur notre image noire. J'enfonce la touche contrôle. Je me place à un petit peu plus d'un tiers de l'image. Je descends et je relâche. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus marqué. Donc on voit bien nos trois couches, blanc, noir, blanc. Qu'est-ce que va faire se dégrader ? Il va permettre d'afficher là où il y a du blanc, notre flou gaussien sur notre image. Donc pour nous en rendre compte, nous allons retourner sur calque, masque et cliquer sur afficher le masque de calque. Voilà. On retrouve notre image, on retrouve bien notre flou en bas, notre flou en haut et au milieu une bande qui est nette. Alors en fonction de l'image, on doit placer notre dégradé et donc cette bande noire au bon endroit. Là, ce n'est pas véritablement au bon endroit. Ce qui est intéressant en fait sur cette image-là, c'est la devanture de cet entrepôt. Donc on va refaire l'opération de la pose du dégradé. Donc pas besoin de retourner dans le calque et afficher notre masque de calque. Donc on va le faire directement sur la photographie. On est bien toujours, ça il faut bien y veiller, on est bien toujours avec l'outil de dégradé. Nous allons descendre par exemple notre souris à hauteur du toit de l'entrepôt. On enfonce la touche contrôle, on clique, on descend pratiquement jusqu'en bas et on relâche. Voilà, on a un effet un petit peu plus maquette, c'est-à-dire qu'on voit bien la devanture, on a bien un beau premier plan et le reste est flou et un petit peu de flou en début de plan. Voilà, donc ça c'est l'effet maquette. A partir de là, on va accentuer le contraste. Donc je vous invite à cliquer sur l'image dans la fenêtre des calques. Comme ça on quitte en quelque sorte le mode, le masque de calque. Nous allons aller dans couleurs, luminosité contraste et on va pousser le contraste par exemple à 20. Après c'est à vous d'ajuster en fonction de votre image. Et on fait valider. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu plus poussé dans les couleurs. Notre effet maquette est posé sur notre image. L'exercice est terminé. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez être informé des nouveaux tutoriels sur Gimp, abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à bientôt.